Joe, où es-tu ? Je ne vois rien du tout. On dirait que la soirée a commencé. Alors, lequel je dois mettre, d'après toi ? Va pour le violet. Oh non ! Joe, étends-moi vite cette machine à fumer. Mais j'ai jamais allumé cette machine. Je ne peux pas sortir. Il y a le feu dans les escaliers. Oh non ! Il faut absolument appeler les pompiers. Un incendie s'est déclaré au café et Béatrice est coincée dans sa chambre où elle était montée pour mettre un pantalon disco. Un incendie s'est déclaré au café et Béatrice est coincée dans sa chambre où elle était montée pour mettre un pantalon disco. Ellie, Sam, prenez Jupiter. Elvis et moi, on prend Vénus. Pour votre sécurité, je vous demande de ne pas vous approcher. Ne vous inquiétez pas. On va vous sortir de là. Ellie, coupe le courant. Moi, je m'attaque tout de suite au foyer principal. Bien reçu, Julie. Ça va aller, Leon. Tu n'as plus rien à craindre. Courage, Béatrice. C'est à vous, maintenant. On dirait que tout est sous contrôle, Julie. Ouh ! Bien reçu, Ellie. Mathieu Joanneau est perdu dans la montagne. Une mission de recherche et une mission de sauvetage sont nécessaires. Mathieu Joanneau est perdu dans la montagne. Une mission de recherche et une mission de sauvetage sont nécessaires. Je pars avec Julie et Tom à bord de Wallaby 2. Sam, tu viens en renfort avec l'ambulance. Bien reçu, Hélène. Pense au petit Bob, Sam ! Pense au petit Bob ! Mathieu ! Où es-tu ? Oh là 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 ! J'espère qu'on va vite le retrouver. Le soleil ne veut pas tarder à se coucher. Au secours ! Aidez-moi ! Je suis là ! Il fait de plus en plus sombre. On doit se dépêcher de retrouver Mathieu. Bien reçu, Sam. Je passe en mode imagerie thermique. Bingo ! Je crois qu'on l'a trouvé. Prépare-toi à descendre, Hélène. Bien reçu, Tom. Ne t'inquiète pas, Mathieu. Tout va bien se passer, on va t'évacuer. Est-ce que tu es blessé ? Euh... Non. Non, je crois pas. Accroche-toi bien en moi. On va faire un petit voyage. Mathieu est attaché. Tu peux nous remonter. Bien reçu, Hélène. Remonte-la en douceur, Tom. Oh ! Oh, Toto Sam ! Il n'a rien, il n'est pas blessé, mais conduit doucement quand même pour le retour. Je pense qu'il a eu suffisamment d'émotions fortes pour aujourd'hui. Bien reçu, Hélène. Et ne t'inquiète pas, je vais penser au Petit Pop. Dépêche-toi, Sarah. On a une autre cliente. Je fais aussi vite que possible. Ah ! Un bouton va manger pour mes trois préférés ! Sarah ! Attention ! La voiture roule ! J'arrive pas à atteindre les pédales ! Oh non ! Sarah est à l'intérieur. Et la voiture se dirige droit vers la plage ? Appelons le centre de sauvetage. Sarah Joanneau est coincée dans la voiture de l'infirmière qui se dirige droit vers la plage. Sarah Joanneau est coincée dans la voiture de l'infirmière qui se dirige droit vers la plage. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sarah ! Si tu m'entends... Décroche le combiné ! Sarah ! Tu me reçois ? Oui, je te reçois, tonton Sam ! 5 sur 5 ! Les secours arrivent, mais en attendant, tu dois te mettre en sécurité car la marée est en train de monter. Alors écoute bien, tu vas faire... Exactement ce que je te dis ! D'accord, bien reçu, tonton Sam ! Alors écoute bien, une fois que tu auras détaché ta ceinture de sécurité, tu baisseras la vitre pour sortir du véhicule. N'oublie pas ! Ceinture, vitre, sortir ! J'ai compris, tonton Sam ! Ceinture, vitre, sortir ! Ceinture, vitre... Sortir ! C'est très bien, Sarah ! N'aie pas peur, Sarah ! Je te tiens bien ! Ouais ! Bien joué, Elvis ! Un appareil à feu d'artifice incontrôlable a mis le feu à la maison des carreaux ainsi qu'aux alentours. Un appareil à feu d'artifice incontrôlable a mis le feu à la maison des carreaux ainsi qu'aux alentours. Julie, éteins l'incendie chez les carreaux. On s'occupe des autres foyers. On va avoir besoin de Saturne pour arriver à les localiser. Bien reçu, Sam ! Lancement de Saturne en cours ! Il y a plusieurs départs de feu dans la forêt du côté nord-est. Bien reçu, Elvis. On y va ! C'est là ! Joe et Max sont bloqués à l'intérieur. On s'en occupe ! Ça va aller ! Restez baissés, on va sortir ! On doit d'abord maîtriser les différents foyers. Commencé par le foyer principal, il ne doit pas s'étendre. Je m'occupe des autres départs de feu. Papa ! Papa ! J'étais super inquiète. Tout va bien chez les carreaux, Sam. Comment ça se passe de votre côté ? Ça y est, tout est sous contrôle ici aussi, Julie. Ça brûle ! Ça brûle ! Pourtant, j'ai pas mis de piment dessus. Non, Bella a voulu dire qu'il y avait le feu. Regardez ! Mieux vaut prévenir les pompiers. Un incendie s'est déclaré dans le parc de Ponti-Pandi et toutes les pizzas risquent de brûler. Un feu s'est déclaré dans le parc de Ponti-Pandi. Et toutes les pizzas risquent de brûler. Ah, les pizzas ! Ah, les pizzas ! Pour votre sécurité, nous vous demandons de rester le plus loin possible du feu. Ok, tout le monde. Nous sommes en présence d'un four à bois, d'une bonbonne de gaz, ainsi que d'un four à micro-ondes électrique en flammes. Moi, je vais débrancher le micro-ondes. Et moi, je vais arroser la bonbonne de gaz. Et moi, je vais éteindre le four à bois. Bien reçu, Ellie. Le feu se propage. Je m'en occupe, Sam. Non, pizza ! Ah ! Qu'est-ce que ça ? Viens ici ! Sarah, non, reviens ! On doit sortir d'ici ! Maman ! Papa ! Il y a le feu ! Il faut appeler les pompiers ! Il y a le feu au Café des Joineaux. Et Sarah est à l'intérieur, à la recherche de capteurs. Il y a le feu au Café des Joineaux. Et Sarah est à l'intérieur, à la recherche de capteurs. S'il vous plaît, pour votre sécurité, reculez tous. Merci. Je vais chercher Sarah et capteurs. D'accord ! Moi, je m'occupe du feu ! Je ne les vois ni l'un ni l'autre. Je vais aller vérifier au sous-sol. Bien reçu, Sam ! Sarah ? Sarah ? Je suis là, tonton Sam ! Oh, Sarah ! On doit sortir ! Mais je n'arrive pas à trouver capteur ! Ça va aller, ne t'inquiète pas, on va le retrouver. Mais je dois d'abord te mettre en sécurité. Le feu est dans, Sam ! J'ai cherché partout, mais je n'ai pas trouvé capteur. Qu'est-ce qu'il y a, Ombrage ? Vas-y, montre-moi. Pourquoi Ombrage renifle le jouet de capteur ? Parce qu'elle va essayer de le retrouver. Elle est inquiète à cause de la fumée. Passe devant, Radar ! C'est bien, Ombrage ! Suis-le ! Quelle équipe ! Les voilà ! Bravo ! Bravo, les chiens ! Que se passe-t-il ? Non ! Tristan ! Attention ! Denise, je pense que vous devriez appeler les pompiers. Un incendie s'est déclaré à la supérette et Tristan, mon idole, est piégé à l'intérieur avec une demi-tonne de petits poids surgelés. J'ai sauvé le pied de Sibyl ! Un incendie s'est déclaré à la supérette et Tristan, mon idole, je veux dire l'idole de Denise, est piégé à l'intérieur avec une demi-tonne de petits poids surgelés. Venez, les cadets ! On va les suivre en minibus. Comme ça, vous pourrez voir la brigade à l'œuvre. Yeah ! Allons-y ! Sam, va couper le courant avant que j'éteigne le feu ! Et moi, je vais chercher Tristan ! C'est fait, Julie, tu peux y aller. Je ne trouve pas, Tristan ! Et on voit rien à cause de la fumée ! Sam, va aider Elvis pendant que Julie finit d'éteindre le feu ! Bien reçu, Ellie ! Tristan ! Tristan ! Tristan ! Vous nous entendez ? Sam ! Monte dans la chambre de Nicolas, j'ai vu quelque chose bouger ! Tout de suite ! J'ai assez d'oxygène ! Ne t'en fais pas ! Je vois qu'il t'en reste encore 66% ! Alors garde ton calme et tout se passera bien ! Je l'ai trouvé, Ellie ! Tristan ! Avancez vers moi, mais sans vous relever ! D'accord, Sam ! Maintenant, sortons vite de là ! Ça, alors, on est peut-être un peu perdus, finalement ! Je ne les vois nulle part ! Je vais appeler le poste de police ! On est à égalité, donc on ne sait toujours pas qui prendra l'hélicoptère ! Les pionniers sont perdus dans la forêt ! Il faut lancer une mission de recherche et de sauvetage ! Les pionniers sont perdus dans la forêt ! Il faut lancer une mission de recherche et de sauvetage ! Cette forêt est trop dense pour y aller à bord de l'Hydre ou de Vénus ! Et c'est trop loin pour y aller à pied ! Dans ce cas, comment on va faire pour arriver sur Zone avant la tombée de la nuit ? Ah ! En fait, il y a bien une solution ! Ce n'est pas vraiment ainsi que je pensais quand je parlais de prendre l'hélicoptère ! Ne vous inquiétez surtout pas ! Je vais piloter tout en douceur et lentement ! Bien reçu, sergent ! On vous préviendra si on est trop secoués ! Ne vous inquiétez pas, les enfants ! Je vais grimper en haut du plus grand arbre, comme ça je verrai exactement où nous sommes ! Désolé, Nicolas, mais j'ai besoin des juges... Tenez ! Allez, c'est parti ! On est détachés, sergent Ravani ! Bien reçu, Sam ! Fouillez la forêt à pied, je commence la recherche aérienne ! Papi ! Fais bien attention ! Ne t'inquiète pas, je suis un pionnier et un pionnier sait comment grimper ! Ils ne sont plus très loin ! C'est la voix de Sarah ! Les enfants, vous savez où est Gaston ? Gaston, est-ce que ça va ? Je suis dans une situation un peu délicate, Sam ! Garde ton calme, je vais venir te chercher ! On a trouvé Gaston et les enfants ! Mais on va avoir besoin du renfort de l'hélicoptère ! Bien reçu ! Je suis prêt, sergent ! Un peu d'aide pour descendre, Gaston ? Avec grand plaisir, Sam ! Oh ! Mon déjeuner est tout écrasé ! Qu'y a-t-il ? Eh bien, retournez-vous ! Oh, je vois ! Joe et Anna se dirigent vers le large à bord d'une montgolfière équipée d'un propulseur ! Joe et Anna se dirigent vers le large à bord d'une montgolfière équipée d'un propulseur ! Sergent Ravani, vous les apercevez ? Non, Sam ! Ils vont trop vite ! Je me dirige vers le large pour essayer de les retrouver ! Je vais vous aider à bord de Wallabie 2 ! Sergent Ravani, cherchez-les vers le sud et Tom, dirige-toi vers le nord ! Bien reçu, commandant Steel ! Anna, accroche-toi ! Il faut abandonner la nacelle ! Je les ai en visuel ! Je vous transmets tout de suite leurs coordonnées ! Je vais à Mérir ! Accrochez-vous à cette corde ! Ben ! Conduis Titan sur l'île de Pontipandi, sinon on devra faire face à un incendie majeur ! Bien reçu ! Seulement, je n'ai personne pour s'occuper du canon à eau ! Rassure-toi, j'ai exactement le soldat du feu qu'il nous faut ! C'est parti ! Pour d'autres雺 des Pour d'autres cockes… ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve là-bas ! Sous-titrage ST' 501 Wow, Kilo ! Restez calmes et ne bougez pas, les enfants ! On vient vous chercher ! Très bien, Sarah ! Je vais poser un point d'assurage ! Et maintenant, je vais te mettre à harnais de sécurité ! Très bien, Nicolas ! J'ai mon point d'assurage et je vais te faire redescendre en rappel ! Tu es prêt ? Marie ! Je ne vais pas réussir à franchir la distance entre nous ! Je vais devoir trouver une autre solution ! Tenez bon, Sam ! On arrive ! On va vous aider ! Kilo ! Wow ! Allez, Kilo ! On va passer par là ! Sam ! Attrapez ! Prépare-toi, Marie ! Je vais traverser ! On est prêts, Sergent Ravani ! Kilo ! Kilo ! Allez, recule ! Merci, Sergent Ravani ! Et merci à toi aussi, Kilo ! Mathieu Joanneau fait du paddle le long de la rivière, mais le courant est en train de l'entraîner vers la mer ! Allons-y, Julie ! Les garçons, venez avec moi ! On va les voir en pleine action ! De cette plateforme, vous n'allez pas en perdre une miette ! Je parie que c'est pas aussi cool que le musée ! Ben, finalement, ce sera peut-être mieux que ce que je croyais ! Wow ! Ils ont pris aussi du temps avec eux ! C'est un truc de malade ! Et l'hélicoptère de police ! C'est la plus belle visite que j'ai faite ! Oh non ! Le paddle est en train de se dégonfler ! Ne coule pas maintenant ! Oh ! Je suis sauvé ! Oh ! Oh ! Mais je suis seul au monde ! Et j'aime pas être seul au monde ! Je suis là ! Oh ! Et... Par ici ! Hein ? Oh ! Désolé, petit oiseau ! Je t'ai dit que j'étais désolé ! Oh ! Oh ! J'ai compris ! Tu voulais protéger ton nid ! Ne t'en fais pas ! Je vais rester de l'autre côté ! Mais je dois quand même attirer l'équipe de sauvetage par ici ! D'une manière ou d'une autre ! Oh ! Pourquoi pas ? Je pense qu'il vaut mieux se séparer en quatre de façon à élargir la zone de recherche ! Je ne vois aucune trace de Mathieu ! Moi non plus, Sam ! Il faut dire que la zone est tellement étendue ! Hé ! Je suis là ! Par ici ! Par ici ! Attendez ! J'aperçois quelque chose ! Qu'est-ce que c'est, Sergent Ravani ? Je l'ai retrouvé ! C'est bien Mathieu ! Mais je ne peux pas me poser dans cette zone ! C'est la saison de nidification et je ne voudrais pas effrayer les oiseaux ! Sam, tu peux y aller ? Neptune n'est pas adapté pour ça ! D'accord, Julie ! Juno est fait pour ça ! Tonton Sam ! Je suis là ! Mathieu ! Fais attention ! Il y a un oiseau qui n'est pas commode dans le coin ! Ne t'inquiète pas ! Dans quelques minutes, nous serons loin d'ici ! Comme ça, il aura de nouveau l'île pour lui tout seul ! Accroche-toi bien ! Je l'ai trouvé ! Béatrice ? Madame Chen ? Dona Grigili ! Qu'est-ce que c'était ? Au feu ! Au feu ? Je savais bien qu'il y avait un dragon ! Ce n'est pas la faute d'un dragon ! C'est leur faute ! Elles ont fait tomber leurs bougies ! D'accord ! Vous restez tous groupés ! Je dois vite appeler la caserne ! La bête de la montagne de Pont-y-Pandy a fait tomber une bougie aux algues et a déclenché un feu de forêt ! La bête de la montagne de Pont-y-Pandy a fait tomber une bougie aux algues et déclenché un feu de forêt ! Ça alors, pourquoi ça ne m'étonne pas ? On va devoir retourner dans la montagne ! Allez ! Dépêchez-vous ! Je suis en route ! Ils arrivent avec Pessy ! Allez tous vous mettre à l'abri ! Ellie, Julie, prenez les extincteurs à eau ! Bien reçu, Sam ! Bien reçu, Sam ! Restez aussi loin que possible ! C'est parti pour le largage d'un gros seau d'eau ! Ça, c'est ce que j'appelle un gros seau d'eau ! Attends une minute ! Ce serait pas le chapeau de ta tante Phyllis, par hasard ? Pas du tout ! Et c'est euh... un chapeau de pirate ! Tout doux, prince ! Anna ! Maman ! J'ai fait tomber mon hot dog ! Oups ! Il vaudrait mieux prévenir les pompiers ! Le fantôme de Pontypandy a fait peur à un cheval qui s'est enfui au galop en tirant un chariot transportant des passagers ! Ha ! Ça, c'est une première ! Oh ! Je vais t'attacher à ton nouveau siège, Radar ! Pas de sirène aujourd'hui, Elvis ! Le cheval est déjà assez effrayé comme ça ! Sam ! Lizzie ! On va avoir besoin de renfort ! Bien reçu, Elvis ! Je vous rejoins aussi vite que possible ! J'arrive tout de suite ! Calme-toi, prince ! Calme-toi ! C'est plus du tout ! Oh l'accent ! Oh non, Julie ! Comment on va faire pour sauver les passagers sans effrayer le cheval encore plus ? J'en sais rien, Elvis ! Qu'est-ce qu'il y a, Radar ? Je pense qu'il a envie de sortir ! Radar ! Pourvu qu'il ne fasse pas peur au cheval ! Ne t'inquiètes pas ! Prince et Radar se connaissent depuis qu'ils sont tout petits ! Il ne lui fera pas peur ! Ah 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 ! Ha ! Ah 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 ! Désolé ! Wow ! Il fait exactement ce que les chiens de pompiers faisaient dans l'ancien temps ! Veillez au bien-être des chevaux. Il court à son allure pour essayer de le faire ralentir. Ça va, les filles ? Oui, Julie. Merci. Oui, on a été sauvées grâce à Radar. Le bateau de Charlie est en train de couler près du phare et il y a un homme à la mer. Le bateau de Charlie est en train de couler près du phare et il y a un homme à la mer. Je pars tout de suite. Ellie, tu veux bien venir aider Jody avec les barques ? On part secourir Charlie et Max. Bien reçu, Sam. Tu peux dire à ma sœur que j'arrive à la rescousse. Accrochez-vous, les enfants. Oh, j'imagine que ça veut dire qu'on abandonne la recherche de la raie. Je les vois ! Max, reste où tu es. On va essayer de se rapprocher le plus possible de toi. Je ne peux pas m'approcher davantage, Sam. Il y a des rochers à fleurs d'eau. Quelqu'un a demandé un hélicoptère ? Je suis prêt, Tom. Je m'occupe de Charlie. Je suis content de te voir, Sam. Moi aussi, je suis content de te voir. Tu peux nous remonter, Tom. Neptune est stabilisé, Sam. Merci, Tom. Oh non, on doit vite s'éloigner. Si ce pétroguant se répand sur le sous-marin, ce sera impossible à nettoyer. Arrêtez ! Les matières du sous-marin ! Après feu ! Le pétrole en feu vient vers nous ! Oh non ! Le moteur ne fonctionne plus ! On est bloqués, on ne peut plus avancer ! On doit appeler le centre de sauvetage ! Oh ! C'est une véritable catastrophe ! Ma pauvre pantoufle ! Ce n'est vraiment pas de chance, une si jolie pantoufle ! Il y a une nappe de pétrole en feu près de l'île de Pontipandi. Et le conservateur et son expédition sont en péril. Il y a une nappe de pétrole en feu près de l'île de Pontipandi. Et le conservateur et son expédition sont en péril. Oh ! C'était difficile à dire. Euh... Vous allez avoir besoin de titans de Neptune et de Juno aujourd'hui. Hum ! On a besoin du récupérateur d'huile. Je vais le chercher. On est bloqués, on ne peut plus bouger. Mais l'incendie continue de se propager. Et ils se dirigent droit sur nous. Oh ! Je n'aurais pas dû mettre mon plus beau nœud papillon. Les animaux marins aussi sont en danger. Oh ! Oh misère ! Oh misère ! Oh misère ! Pour commencer, on va utiliser Neptune pour mettre le sous-marin en sécurité. Entendu, Sam. On doit déployer les bouées retardatrices de feu. Bien reçu, Julie. Maintenant, à mon tour. Je dois vite encercler la nappe de pétrole. Ah ! Ça y est, on peut repartir, papa. À toute l'équipe, félicitations ! Le récupérateur va finir de nettoyer le pétrole et les résidus pour que les animaux marins ne soient pas en danger. Oh non ! J'ai une idée. Bien joué, Anna. Oh non ! Ça doit être un bateau qui est en détresse. Il vaut mieux appeler les secours. Au fait, vous faites partie des secours. C'est le bateau de Charlie. Apparemment, il est pris dans un contre-courant. Jody et Anna devaient sortir en mer aujourd'hui. Je vais appeler Ben. Jody et Anna sont prises dans un puissant contre-courant près des récifs situés à la pointe de Pont-y-Pandy. Jody et Anna sont prises dans un puissant contre-courant près des récifs situés à la pointe de Pont-y-Pandy. Ça, Ellie, on vient de partir. On va se vous prendre au pied de la falaise. Bien reçu, Julie. Bienvenue à bord. Ellie, monte à bord de Titan. Entendu, Sam. Les récifs sont trop proches les uns des autres. Je ne peux pas m'en approcher avec Titan. Pas de problème, c'est une mission pour Neptune. Allez voir si Anna est saine et sauve. Bien reçu, Julie. Anna ! Attrape cette corde ! Oh, Ellie, je suis tellement contente de te voir. C'est exactement ce que j'allais te dire. Est-ce que Jody va bien ? Je l'espère de tout cœur. Jody, essaye de nager le plus loin possible des récifs. On va venir te repêcher. Julie, ralentis un peu. Attrape ma main. Merci beaucoup. Apparemment, je l'ai échappé, Belle. Il faut appeler l'échec courant de montagne. Le chien capteur et le mouton tout doux sont coincés sur une corniche en haut de la montagne. Oui ! Je pense qu'ils sont ex-aequo. Le chien capteur et le mouton tout doux sont coincés sur une corniche en haut de la montagne. Bien reçu, Arnold. On s'en charge. Lizzie, on part devant. On se retrouve au sommet. Entendu, Sam. Je crois que je viens de voir la corniche bouger un peu. Je crois avoir entendu. Oh, Toopie ! Les secours sont arrivés ! Tout va bien, capteur ! Tout va bien, tout doux ! Sam, Ellie et Elvis vont vite vous sortir de là ! La paroi est trop raide pour descendre sans s'équiper. Tu as raison, Elvis. Ellie, on va être obligés de descendre en rappel. Je vais chercher les harnais. Je vais préparer le treuil de Phénix. Voilà, c'est bien. Restez calme. Eh bien, on peut dire que vous vous êtes mis dans un joli pétrin, tous les deux. N'ayez pas peur. On va vous mettre ces harnais, d'accord ? Ça y est, on est prêts, Elvis ! Remonte-nous ! Bravo ! C'est du bon travail. Je vais les examiner pour être sûre qu'ils vont bien. Commissariat de police à infirmière Hélène Carreau. Le commandant Ernest Steele est porté disparu. On vous attend dans la forêt ! Bien reçu. J'y vais tout de suite. Attends. Ce serait pas toi, Mathieu ? Si ! Et appelez-moi Monsieur le policier adjoint ! Je l'ai ! Allez, rentrez ! Mieux vaut rester groupé à partir de maintenant. Prêt à lancer Saturne ? Bien reçu, Sat. Séparons-nous pour ratisser le secteur. Pas de téléphone. Pas de nourriture. Pas de couverture, ni de lit douillet. On dirait que je vais passer la nuit tout seul dans la forêt. Hein ? Vous voilà, commandant. Je l'ai retrouvé ! Bien joué, Sam. Envoie-nous sa position, s'il te plaît. Bien reçu, Ellie. Don d'une lance à incendie ! Voilà mes sauveurs ! Montez derrière moi, commandant Steele. Apparemment, vous vous êtes froissé un muscle, commandant. Vous serez guéri d'ici quelques jours. La prochaine fois. Ne vous écartez pas du chemin. On ne savait pas où vous étiez. Dites-moi, vous ne cherchez pas à prendre un raccourci ? Non, Sam. Enfin, si, mais juste un petit. Mais je ne suis pas prêt de recommencer. Heureuse de vous l'entendre dire. Écoutez ! Surtout, restez où vous êtes sans bouger. On va chercher de l'aide. Venez, les pionniers. Dépêchez-vous ! Les fusées de détresse sont dans cette boîte. Vous deux, allez vous mettre en sécurité là-bas. Vous êtes prêtes ? On est prêtes ! Protégez vos yeux, c'est le moment de prévenir le centre de sauvetage. Une fusée de détresse a été tirée de l'île de Pont-i-Pandi. Une personne est en danger. Une fusée de détresse a été tirée de l'île de Pont-i-Pandi. Une personne est en danger. Allez, viens, Julie. Le devoir nous appelle. Une chance que le test de maintenance de Titan soit réussi. J'aperçois Tristan et les pionniers sur la plage. Je vais m'y rendre avec Julie. Ben, va voir du côté des falaises. Bien reçu, Sam. J'ai trouvé le professeur Barbichette. Il est coincé sur une corniche le long de la palaise après la pointe nord de la plage. On se met tout de suite en route. Surtout, ne bougez pas, monsieur le conservateur. Les secours vont arriver. Je ne vais plus réussir à tenir encore très longtemps. Je parie que nos ancêtres de Pont-i-Pandi ne s'étaient pas retrouvés coincés comme ça. Monsieur le conservateur, gardez votre calme. Tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Non. Ils sont enfin là. Allons-y. Oui, allons-y, Julie. Heureusement qu'on n'est plus à l'époque de nos ancêtres. En ce temps-là, ils n'auraient pas été équipés pour me sauver. Très bien. Et maintenant, on va vous descendre. Oh là là. Je me suis fait une belle frayeur. Sauvetage du conservateur, c'est fait. Sarah ! Maman, les animaux ! Il vaut mieux appeler Sam le pompier. Un incendie vient de se déclarer au centre vétérinaire et les animaux sont piégés à l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Surtout, ne vous approchez pas, les enfants. Est-ce que les animaux vont s'en sortir ? Ne t'inquiète pas. Regarde, voilà les pompiers. Ils vont tout faire pour leur sauver la vie. Elvis, comme le feu se propage, dépêche-toi de mettre les animaux à l'abri. Bien reçu, Sam. Radar, Kilo, Ombrage, j'ai besoin de votre aide. La porte est bloquée. Kilo, ouvre-la. Ombrage, fais-les sortir. Kilo, U. Radar, il faut qu'on soit sûrs qu'il ne reste plus aucun animal à l'intérieur du centre. Tu es prêt ? Va vérifier. C'est bon, Sam. Les animaux sont tous en lieu sûr. Et l'incendie est éteint. Tristan ! Tristan ! Essaye d'atteindre la mer ! Il n'y arrivera pas. Le courant est beaucoup trop fort. Il l'entraîne tout droit vers les chutes d'eau. Je vais tout de suite appeler Sam le pompier. Tristan volant a fini sa course de cerceau dans la rivière. Il se dirige tout droit vers les chutes d'eau. Tristan volant a fini sa course de cerceau dans la rivière. Il se dirige tout droit vers les chutes d'eau. Allons-y. On se trouve ! Au secours ! Ellie ! Attrapez la bouée ! Accrochez-vous bien ! Tout va bien, Tristan ? Tu es sain et sauf ? Oh non ! Il y a le feu ! Il vaut mieux appeler Sam le pompier. Ce n'est pas la peine. On peut l'éteindre avec ce seau d'eau. Finalement, ça vaut la peine d'appeler Sam le pompier. Les barraudeurs de Ponty-Pondy se sont fait embobiner par le renard une fois de plus. Et ils ont provoqué un feu de forêt. Je déteste faire la course à trois jambes. Les barraudeurs de Ponty-Pondy se sont fait embobiner par le renard. Une fois de plus. Et ils ont provoqué un feu de forêt. Désolée, les jeunes cadets. On a un feu à éteindre. Non ! Attendez ! Du coup, ça veut dire qu'on est ex aequo. Vite ! Déroulez les lances à incendie ! Vite ! Je vois que tu n'as rien appris de la course à trois jambes. Qui trop se hâte, reste en chemin. Et savoir travailler en équipe. Jeune cadet, restez là tant que l'incendie ne sera pas éteint. Écoutez-moi. Je vais prendre Vénus 2 et tenter de circonscrire l'incendie avec de la neige carbonique. Arnold et Sam, attaquez-vous au brasier avec les lances de Jupiter. Et toi, Elvis, occupe-toi d'éteindre les flamèches avec une batte à feu. D'accord. Waouh ! Ils ont chacun un rôle ! Un vrai travail d'équipe ! Ça, Nicolas, je ne te le fais pas dire. Je crois qu'il vaut mieux prévenir l'équipe de sauvetage. Bravo, les filles. Avec une de ces photos, je suis sûr que vous allez gagner. Madame Chen est sur une planche à voile lancée à pleine vitesse. Elle se dirige au large et ne peut pas s'arrêter. Madame Chen est sur une planche à voile lancée à pleine vitesse. Elle se dirige au large et ne peut pas s'arrêter. Oh ! Oh ! Désolée Arrêtez cette planche à bois Tenez bon, Madame Chen, on arrive Faites vite ! Stabilise bien l'aéroglisseur Entendu, Sam Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité Je suis vraiment désolée J'étais tellement occupée à prendre une photo digne de gagner le concours Que j'ai complètement oublié les règles de sécurité On doit toujours être très prudent quand on est en bord de mer En particulier quand on utilise un équipement pour la première fois SOS, je suis coincée sur une île déserte avec tous mes amis Nicolas Prime Hein ? Nicolas Prime ? PS, apportez des canettes de soda Vous n'avez pas vu ma fille et les autres enfants ? Oh non ! Nicolas et les autres enfants doivent être coincés sur un îlot Mieux vaut appeler les secours en mer Les enfants sont coincés sur un des îlots situés dans la zone marécageuse Et la marée commence à monter Les enfants sont coincés sur un des îlots situés dans la zone marécageuse Et la marée commence à monter Merci Julie Apparemment, c'est une mission pour l'aéroglisseur Entendu, Sam Est-ce que tu les vois quelque part ? Non, pas encore Ah ! Je les vois, ils sont là-bas Vas-y aussi vite que tu peux, Ellie S'il vous plaît, gardez votre calme Euh... mais... où est Nicolas ? Oui, par ici, Sam Je me suis fait mal aux genoux Il ne peut plus marcher D'accord, Ellie, dis à Tom de sortir l'hélicoptère pour amener Hélène ici au plus vite Ne t'en fais pas, Nicolas Tu seras bientôt tiré d'affaire Alors, montre-moi un peu ce genou, Nicolas Lily ! Et Nicolas ? Comment va-t-il ? C'est une simple entorse Tu seras comme neuf d'ici quelques semaines Merci, Hélène Tu peux nous remonter, Tom Tu seras américلة Tu seras